17h-19h, on s'explique avec Claude Montané. Ce samedi, à l'occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, il y aura au Mocha à Montgaillard une manifestation intitulée « De moune partout qu'il tire la Réunion » avec plusieurs conférences au débat portant sur des thèmes qui sont chers aux réunionnais, à savoir la langue, la musique, l'alimentation, trois richesses propres au pays et qui ont construit aussi l'identité réunionnaise. C'est rendu possible grâce au dialogue entre des personnes d'origines différentes et ce, depuis l'histoire du peuplement, c'est-à-dire depuis 1663. Donc 359 ans après, quel bilan de ce dialogue interculturel ? Il est toujours là ou alors la fanée ? Etat des lieux avec nos invités et avec vos réactions au standard de Réunion La Première, 0262 99 000. 17h-19h, on s'explique sur La Première. Est-ce que ce dialogue interculturel est toujours là ou alors c'est en train de disparaître ? On va le savoir tout de suite avec nos invités. Bonsoir Charlotte Rabessal. Bonsoir. Vous représentez l'association Zangoon, vous êtes anthropologue. Avec nous également un des membres du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement. Bonsoir Dominique Arrère. Bonsoir. Merci vraiment à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Dumoun partout, qu'il tire la Réunion, c'est ce samedi 21 mai au MOCA à Saint-Denis. C'est un événement du Conseil de la Culture. Et pourquoi vous avez tenu à marquer le coup à l'occasion de la Journée Mondiale de la Diversité, Dominique Carrère ? Parce que depuis 2019 à peu près, le CCE est en train de travailler sur un projet d'un espace de dialogue interculturel. Nous n'avons un espace de dialogue interreligieux, mais nous, nous l'avons voulu faire interculturel pour que justement, toutes les différentes cultures que l'est représentée dans la constitution de la population réunionnaise, ils retrouvent Azote, ils discutent, ils abordent des questions que je n'aurai envie d'aborder. Moi, il y en a des thèmes que j'aimerais aborder dans cette affaire-là, mais après ce sera Azote. Lesquels ? Moi, je me considère que, comme notre société l'est issu de ce multiculturalisme-là, il faut nous l'aider ensemble pour réfléchir aux situations de fonctionnement de notre société que nous trouvent collectivement pas satisfaisants. Et je pense que si chacun, à partir de ses codes, de ses pratiques, de ses cultures d'origine, etc., sa vision, son sensibilité, nous mettre ça ensemble et nous réfléchir ensemble sur les affaires, sur la question, d'abord faire une espèce d'état des lieux du sujet, et puis chacun y dit « mais comment on peut améliorer ça ? » Voilà. Comment on y peut traiter cette question ? Ce sont des travaux qui ont été entrepris depuis 2019 et qui portaient sur le dialogue interculturel dans l'île et débattus lors du colloque, d'ailleurs, de la même année. Qu'est-ce qui en ressortait, Dominique Carrère ? Elle était passionnante, très, très intéressante. Elle est toujours passionnante. Oui, nous l'avons eu de très jolies échanges. Mais non, mais là, nos affaires qui la freinent à nous, en fait, c'est la Covid, la crise Covid. Sinon, avec, ben, Charlotte faisait partie aussi de ces premières réunions que nous l'avons eues, avec des représentants des différentes... Moi, je me dis communautaire, moi, je n'ai pas peur le mot, parce que je me connais... Maintenant, je me dis qu'il ne faut plus dire ça, parce qu'ils ressemblent comme une Alice. Mais moi, je ne me trouve pas, moi, je n'ai rien à faire dans le commun de chacun de ces groupes-là que les... Mais tout, c'est des richesses, et que l'est intéressant pour tout le monde. Et donc, nous l'avons des représentants de chacun de ces communautés-là, et nous la commençons à discuter un peu ensemble, voir quoi ça, il s'en fait, etc. Après, le Covid, là, la freine à nous, la Piguet, il fait les affaires, tout ça. Mais là, justement, samedi matin, nous avons ces trois conférences sur ces thèmes-là, mais l'après-midi... Notre manger, notre langue, notre musique. Oui, parce que là, la manière à bord de ça, c'est pouvoir, justement, les différents... Qu'est-ce que chacun l'a apporté ? Quel petit grain de sel ? Chaque culture que l'est ici présente, la Réunion ? Qu'est-ce que l'on amène tous dans le manger, bien sûr ? Tout le monde y connaît ça. Et la musique aussi, et d'ailleurs, nous dans le monde de la musique, il n'aura Guillaume Sanson que les ethnomusicologues, avec Laurent Waraud, que les historiens, tout ça, mais c'est passionnant, écoute les autres. Comment, justement, l'évolution de la musique, à partir des apports des uns et des autres. Et puis, bien sûr, la langue. La langue, et là, c'est Axel Linnan de conférence... Axel Govard. ...quel il a déjà travaillé, qu'elle est prêt là-dessus, de dire, notre langue créole, là, il ne cause pas sur les affaires, il ne cause pas graphique, il ne cause pas technique, là. C'est juste pour dire comment la langue créole a été enrichie avec les apports de Moun partout, quoi. Charlotte Rabessahel, tout ce qui existe aujourd'hui, c'est grâce aux échanges qu'il y a eu entre les différents peuples. – Oui, c'est évident. Et effectivement, ce ne fut pas le premier colloque, il y en a déjà eu bien longtemps auparavant aussi, mais ce qu'on constate, c'est que ça ne va peut-être pas de manière linéaire. Mais je pense qu'effectivement, ce dernier colloque a quand même beaucoup, comment dirais-je, ouvert les vrais problèmes, et peut-être annoncé la voie. Et le choix des trois thèmes est vraiment heureux, pour moi. Parce que la cuisine, ça ne se discute même pas. Il suffit d'aller au premier restaurant, au premier camion-bar venu, et vous avez donc cette diversité. Tout ce qui concerne la langue, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué. Je veux dire que tout le monde veut participer, mais ce n'est pas évident. Mais Dominique a bien dit, n'est-ce pas, que la graphie, on va laisser un peu de côté pour le moment. Ce n'est pas ça la question, là. C'est un des vrais problèmes. Mais je pense... Quoique la langue fait toujours débat, ça arrive. Oui, et c'est normal que la langue fasse débat. La langue maternelle fait toujours débat. La langue... Même si on sait, quand on s'appuie sur le sondage, s'agisse avec l'office de la langue, même si 80, plus de 80% de la population reconnaît la langue creule comme la langue maternelle, et qu'on l'utilise, mais ça fait toujours débat, chère notre avesseur. Et c'est normal. Entre ceux qui sont pour l'enseignement, par exemple, de la langue creule à l'école, et puis d'autres qui ne veulent pas entendre parler de cette langue à l'école. Alors, justement, ça fait toujours débat. C'est passionnant. Et c'est normal que cela fasse débat. Parce que c'est un point d'achoppement. C'est un point très, très important. Parce que la langue, c'est le pouvoir. La langue, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Bien sûr, manger aussi est fondamental. On ne discute pas chaque fois que vous commandez un plat. Que le plat soit chinois, d'origine chinoise ou indienne. Sauf si on massacre le rougail saucisse. Je ne sais pas si vous avez vu Dominique Carrère et Charles Trabezal ce midi dans le journal de Pascal Souprayen. Oui, on a touché au rougail saucisse. On l'a modifié. Donc, voilà. Oui, malheureusement, ça arrive. Oui, bien sûr. Mais après, il dépend de quelle modification on met dedans. Vous n'avez pas vu, moi, le défi. Moi, je n'ai pas vu non plus. Non, mais sans rire, c'est vrai que l'enjeu de la langue est très, très important. Et on en discutait un peu tout à l'heure. L'essentiel, ce n'est pas de voir, je veux dire, au jour le jour, mais sur une période assez longue. Et on constate qu'il y a quand même au moins un premier consensus, c'est que ça intéresse tout le monde, déjà. Premièrement. Deuxièmement, une fois de plus, si j'écarte un peu les problèmes de graphie, il y reste un problème important, c'est l'enseignement à l'école. On ne va pas en discuter longuement aujourd'hui, je pense. Mais ces points-là montrent bien, non seulement que c'est important, mais que ça intéresse tout le monde. Et c'est ça, je pense, qui est aussi intéressant. C'est que tout le monde a son mot à dire, tout le monde est partie prenante dedans. De toute façon, alors ça, permettez-moi de parler en tant que linguiste, la langue, c'est le pouvoir. Et je trouve même qu'à La Réunion, côté créole, on a vraiment avancé, bien avancé et rapidement. Voilà. Je me souviens très bien, la première fois qu'on a écrit Saint-Denis à la créole sur une affiche, enfin sur l'affichage de la ville, des gens avaient tagué. Et pourtant, c'était chaud. Et pourtant, juste la deuxième partie, plus personne n'a riposté, c'était resté. Mais la majorité disait, on ne dit pas Saint-Denis. Oui. Saint-Denis, par exemple. On dit Saint-Denis, oui. Oui, ça avait fait débat. Oui, bien sûr. J'ai fait débat. Bien sûr, il avait fait débat. Mais moi, je trouve un des meilleurs go-pères pour des montagnes que vous avez fait avance, ça, ou même, Claude. Moi, dès que mes games écoutent toutes bonnes émissions, moi, et la place que le créole n'a dans les débats qu'on organise, dans les rencontres, tout ça, mais imaginez-vous, qu'on a 15 ans derrière où tu fais ça ? T'es gay pas. T'es gay pas, de monde ne râle le compte de tout ça aujourd'hui. Ben, aux émissions, on l'a accepté partout, l'a écouté. De monde, au contraire, l'intéressé parce que l'interactif, de monde, il téléphone, tout ça, et il cause, il cause, et puis naturellement, les affaires, elle est en train, il prend une place comme ça, naturellement, que ça, mais tout, il est intéressant, ça. Mais tout, il râle plus trop le compte, moi, là-dessus. Sur la manière, justement, d'une émission de radio, un monde, il prend la parole, un coup en français, un coup en créole, tout ça, c'est un affaire, ben voilà, ils passent comme ça, nous le disons. Sauf que vous savez encore des auditeurs, quand ils passent à l'antenne, demandent s'ils peuvent s'exprimer en créole, Charlotte Ravessal. Eh ben, c'est ça que je trouve un peu gênant, mais ça va passer. Et on leur dit que ce n'est pas la peine de demander notre avis. Exprimez-vous dans la langue que ça t'y veut. Parce que, moi, je trouve qu'il y a même un autre mouvement qui s'amorce actuellement, c'est que tout le monde a envie de causer créole. Seulement, on n'y arrive pas toujours très bien. Et on a des complexes parce qu'il y a aussi de plus en plus quand même, je veux dire, des études qui sont faites. Les intellectuels, par exemple, qui ne sont pas d'origine créole, eh ben, il y a un petit complexe à causer créole. Parce qu'on se demande si on fait bien, si on n'est pas en train de massacrer, si on ne... Voilà. Oui, mais ça, c'est une affaire... Je me rappelle un coup, moi, t'es casquabar, m'avais un bouqueté là, lui, lui, il avait fait les affiches, tout ça, enfin, qui sont à l'école, t'es un enseignant. Et lui, il prend la parole et lui commence à dire, sa fille, elle, elle est créolophone, elle lui dit à lui, il vaut mieux que de la créole ou ne gagne pas. Eh ben, moi, elle m'a dit à lui, il vaut mieux que de la créole ou qu'on gagne. Pour moi, c'est déjà une marque de respect. Le monde y arrive là et qu'il y essaie, il y vive ici, il y essaie un peu, même s'il n'a des affaires de temps en temps, il maille dedans, son affaire n'est pas bon, son tourneur, les bancals, rien, il y essaie. Et moi, je trouve ça, moi, je m'encourage ça, moi. Et les vrais, les vrais Charlotte Sakoudi, qu'il y a un tas de monde, il dit, je l'ai un peu honte, quoi, puisque je ne t'y maîtrise pas. Il faut dire aussi, à nous-mêmes, créoles, nous t'es pas, nous t'es pas gaillards avec ça, nous, hein. Ah oui, 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 quand les gens ne t'y maîtrises pas la langue, ils vont te causer. Après, je dis à lui, il parle à la cause, il parle à la cause d'affaires. Il nous t'est un peu comme ça, hein. Allons écouter Jean-Yves au standard de Réunion la 1ère. Bonsoir Jean-Yves. Oui, bonsoir Réunion la 1ère, bonsoir à tous les invités sur le plateau, et ainsi que tous les auditeurs. Oui. Bon, mais je pense que le débat est très intéressant. Le 9ème, je souhaiterais qu'il enlève ça dans le vocabulaire réunionnais, le vivre ensemble. Ça n'existe pas à la Réunion. Moi, je préférais, je me dirais plutôt, la coexistence à la Réunion. Dans certains secteurs, c'est pacifique, mais il y en a encore des secteurs, les conflictuels. Et c'est ça qui fait que nous sentons tout de suite qu'il y a une force dominante et une force dominée, la Réunion, là. Et tant que nous restons, je dirais même sous occupation française, et que notre langue, ce qui fait le plus grand, qui pourrait faire le plus grand dénominateur commun, si pour reprendre un mot de la langue de Molière, et c'est ça que l'euros mis en cause. Même dans notre décision de nos représentants élus, la loi française n'y permet pas de protéger ça. On vote des trucs dans une institution, l'autre équipe y arrive efficace. Comment ils vivent ensemble-là ? Ce n'est pas possible. On prend dans les années 50-60, est-ce qu'elle avait besoin de mettre visile à l'entrée des administrations dans les commerces, c'est un truc. Ce qui fait, avec ce comportement d'exclure le réunionnais, ça y entraîne automatiquement la violence. Elle est en recrudescence à la Réunion, contrairement à ce que certains disent dans les statistiques et en recrudescence. Mais ceux qui subissent ça, je la prends le droit à la parole. Et c'est ça le problème. Maintenant, comment faire que cette coexistence pacifique dans certains secteurs et autres, y devienne la possibilité d'unir le pape réunionnais ? Parce que le problème, l'est là. Et quand on voit en période électorale les invectives des uns des autres, alors que le pape réunionnais, qui l'est de gauche, de droite, du centre ou autre, l'est à un moment donné après élection, parle des mêmes langages, d'avoir un projet réunionnais pour vivre en coexistence pacifique. Mais quand il écarte les apports des pays d'Afrique et autres, est-ce qu'il y a en scène l'Afrique ? Il pose un réunionnais combien de pays dans l'Afrique mais il pense qu'il n'a 90% qu'il n'y a pas d'autre. Alors qu'il y en a pas mal des gens, il vient les originais d'Afrique. Et pareil, en posant la question et en faisant débat sur la prise, disons, du créole à l'école, c'est dès là, il dit à nous, nous ne vivons pas ensemble. C'est ça le problème. Maintenant, ça empêche le réunionnais de mieux comprendre les autres apports linguistiques qui viennent, le monde d'arrêt et autres. Pourquoi ce truc-là ? Maintenant, si maintenant, c'est montant de temps en temps ce qui peut paraître comme discrimination que certains disent positive pour effacer la connaissance du grand nombre de discriminations négatives que nous avons à la Réunion, mais parce que nous ne vivons pas ensemble à la Réunion. Il faut le dire, nous l'est en coexistence dont une grande partie l'est exclue d'en tant que réunionnais. Une partie est exclue, mais restez avec nous s'il vous plaît. Vous allez entendre aussi les réactions de nos invités, Charles Travesal et Dominique Carré. Restez là s'il vous plaît. Le peuple réunionnais s'est construit avec les cultures extérieures de la Chine, Madagascar, l'Inde, l'Afrique, l'Europe. Avec le temps, les pratiques du passé ont évolué, parfois transformé. Bonne ou mauvaise chose selon vous ? L'identité réunionnaise est-elle restée selon vous et aussi où placer le curseur entre tradition et évolution ? On s'explique ce soir sur Réunion La Première. en revient dans quelques secondes. 17h19h, on s'explique. Vos appels au 0262 99 2000. Vos SMS au 06 92 72 000. Jean-Yves, vous êtes toujours là pour Jean-Yves, Charlotte Travesal. Le vivre ensemble, non, pas du tout. Mais par contre, en revanche, on devrait plutôt parler de coexistence. Bon. Déjà, dans un premier... Merci Jean-Yves de la question parce qu'elle est très importante. Déjà, dans un premier temps, on est obligé de coexister. Je veux dire, c'est une obligation. On est tous là, on ne peut pas faire autrement, donc on est obligé de coexister. Maintenant, le choix qu'on voudrait faire, ce à quoi on devrait arriver, du moins, je dis bien, on devrait, on veut arriver, c'est vivre ensemble. C'est un idéal. Chacun peut percevoir les choses de telle ou telle manière selon son vécu. Mais je crois qu'on est obligé, déjà, étant coexistant, quelque part, entre guillemets, de devoir vivre ensemble. Alors, je pense que c'est à... Alors, si je dis c'est à chacun de faire un effort, et bien ça, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie parce qu'on sait très bien qu'il y a des structures, qu'il y a des institutions, qu'il y a une aide, je veux dire, il y a des aides pour essayer de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble. alors je crois que de toute façon, la manière de percevoir les choses aujourd'hui dépend beaucoup de la crise qu'on vient de subir. On ne peut être que pessimiste avec ce qui se passe actuellement et ça, je crois qu'il est difficile de dire comment il faut faire maintenant. Mais ce que je voudrais vous demander, Jean-Yves, c'est de penser peut-être aussi à hier et aussi un peu à demain. c'est-à-dire qu'au moment de la crise, parce que nous sommes en pleine crise économique, sociale et tout, même sanitaire, on dit que c'est réglé, ce n'est peut-être pas tout à fait réglé. Ce que je voudrais, c'est peut-être élargir un peu la vision des choses et se demander, et d'ailleurs vous demander, comment, qu'est-ce que seraient les solutions que vous voyez déjà à votre niveau ? Vous voyez ? Peut-être que ça, ça se discute. Oui, à mon niveau. Oui, Jean-Yves. À chaque fois que le peuple s'est soulevé pour poser des vrais problèmes, on essaie de régler ça avec des transferts sociaux. Voilà. On nous traite en inférieur. Et c'est à chaque fois, prenez tous les événements. Quartier français, pour diviser, on a accordé des indemnités aux fonctionnaires, pas aux privés. On divise. Et c'est ces fameux indemnités viscères et autres. Et puis, ça entraîne les disparités qu'il y a aujourd'hui au niveau de la voie de ça. On prend les événements de Saint-Louis, de Gaulle, les événements du Chaudron et tout, comment on règle ? Transfers sociaux. À chaque fois, c'est pareil. Parce qu'on ne nous laisse pas décider par nous-mêmes. Moi, je dis, on peut être dans le cadre français ou pas. Mais, enfin, il faut permettre aux papes et donnés de décider les choix qu'il faut faire pour la Réunion. Non. On ne peut pas. Une centrale, le permis de construire, malgré cela, adopté, géri, la France décide, top, on nous impose des hydrocarbures en bas de la possession et hop. Le parlement ne fait plus confiance à la France. Et là, ça s'est traduit au cours dans les élections présidentielles. Il y avait un comique qui dit, bon, il va être Premier ministre, etc., puis il se rend compte au deuxième tour. On a carrément balancé, là. Donc, là, le problème, c'est ça. quelle place décisionnelle pour les Réunionnais ? Et les propositions Réunionnais, moi, je vous citerai, on a fait le livre blanc, on a fait le livre noir, on a fait toutes les propositions Réunionnais qui existent dans tous les domaines. Mais seulement, à sa fois qu'on dit, hop, il faut l'appliquer, ah non, 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 Paris décide. Voilà. Voilà le non. Le non-vivre-ensemble. Parce que tant qu'on est dans ce contexte-là, bon, les gens ont réfléchi, et tout, on ne tient pas compte des propositions Réunionnais. Et là, avec le gouvernement actuel, on nous confirme encore ça. On transforme, au mot de l'aide, la société Réunionnais par les entreprises, par les moyens de vivre. Et c'est ça, le vrai problème. Tant qu'on ne règle pas ce problème-là, bon, on va subir la mondialisation, puis là-bas, c'est réel. Il y a des trucs. Il faut planter pour nous manger. Là, nous créons des emplois, là, nous créons de vivre ensemble et tout. Mais si nous, nous subions la mondialisation, on ne décidait pas la France, on va prendre le céréal d'Ukraine, etc., on est là. La métropole de l'océan Indien, c'était Madagascar. Bonnissé, en riz, en céréal et tout, tous les autres pays de l'océan Indien, un conflit avec la France, et voilà, la France, tout, nous disloque. Et ce décide de l'océan Indien de descendre, la Réunion est écartée parce que celui qui représente la Réunion, c'est la France. On n'est même pas associé des décisions, il y a des avancées. Au Niger, il y a des avancées dans certains pays d'Afrique. Ils ont des solutions qui pourraient s'appliquer à nous et tout. On nous écarte de tous ces trucs-là, c'est-à-dire, on est comme isolés. On n'est plus ensemble avec notre environnement. On est isolés. Jean-Yves, on va écouter Dominique Carré. Alors, selon Jean-Yves, il y a toujours la force dominante, mais la force dominée. Bonsoir Jean-Yves. Mais ça, ces affaires-là de domination, on a bien entendu ça dans ce que Jean-Yves l'a dit aussi. Et il croit aussi que la catastrophe, c'est ça. Parce que dans les affaires nous l'entraînent fait, ce dialogue interculturel-là, la seule solution pour que ça marche, c'est qu'on a un total respect égal à l'un et l'autre. S'il n'a un héros de dominer, héros de prendre le dessus, tout ça là, les affaires, il faut en être. Il faut vraiment nous les... Chacun a une écoute respectueuse, son parole, on a autant de poids que ça que les autres, etc. Les affaires, c'est que... Oui, Jean-Yves l'a raison, pour l'instant, moi, pour l'instant, c'est la France décide toute en dernier recours, en dernier ressort. C'est la France, il donne son décision, on est obligé à appliquer. Mais je pense, si il y en a cette affaire-là, ce dialogue interculturel, moi, Miwa a lieu comme une espèce, une force de proposition, mais peut-être un peu plus aussi, à un moment donné, une force de pression. Miwa, là, il vient d'avoir un rassemblement des différents d'hommes, là, vous avez justement, moi, l'impression, il commence à réfléchir là-dessus, quoi, les territoires, il dit, ultramarins, là. Comment il traite à nous, et comment nous, nous reprenons en charge ? L'affaire, Jean-Yves l'a dit aussi, c'est le chemin vers l'autonomie alimentaire. Moi, Miwa, de plus en plus, de moni cause de ça. Allons planter pour manger. Ah, bien sûr. C'est ce que dit Jean-Yves. Et il voit sur les marchés forains. Il y en a de plus en plus, sur tout le marché forain, ils vendent patates, maniocs, fouillapins, etc. De plus en plus, il y a ça. Si le boucle est là, il y en a de moins de l'acheter aussi. Donc, de moins de l'a besoin. Miwa, Miwa, une prise de conscience, là, en train d'installer, la réunion, bien sûr, c'est tipa-tipa. Bien sûr, nous l'envie, ça plus vite. Mais là-dessus, là, si nous, il met ensemble, là, moi, je n'ai pas pessimiste, moi, là-dessus. Il gagne, il fait une affaire. Aujourd'hui, là, il y en a moyen, il y en a moyen vraiment de mettre ensemble. Parce que tout ça, là, il est partagé, ça. Ces affaires de l'autonomie alimentaire, là, il est partagé. La peine de monde, il se dit, non, c'est un affaire, il ne marche pas. Alors, j'avais importé, importé. Tout le monde en a conscience, ça. il vient pour nous aussi, là. Les importations en Allemagne, il disait, où en 2040, la peine est port, il marche. Tout le monde port sera submergé. Comment il fait ? Alors, Jean-Yves a parlé, notamment, de Madagascar, sur la... Un temps, c'est vrai, on prenait, on prenait des produits qui venaient de Madagascar. Pourquoi on a cessé ? Pourquoi on a arrêté Charlotte Rabessal ? Déjà, la production malgache ne suffit plus. Déjà. Même pas pour elle-même. La raison, c'est ça. La première raison, c'est celle-là. elle est éminemment pratique. Et la deuxième raison, c'est que, pourquoi la production n'a pas augmenté alors que les terres sont incultes ? Alors ça, c'est difficile pour moi maintenant de dire ce qui se passe parce que ce sont des questions éminemment politiques. Ça nous dépasse très largement. Pourquoi est-ce qu'on ne cultive pas correctement ce pays ? Pourquoi est-ce qu'on vend des terres à des puissances étrangères qui n'en font rien ? Et ainsi de suite, ainsi de suite, quand le peuple crève la dalle. Je suis d'origine malgache et je le dis franchement. Le peuple, vraiment, est affamé. Alors comment Madagascar, si on ne l'aide pas déjà, il faudrait que la politique à Madagascar elle-même change pour qu'elle puisse exporter ? Pour le moment, elle n'exporte pas suffisamment parce qu'elle-même ne produit pas suffisamment. Ça, c'est vraiment une question très large de géopolitique dans laquelle je ne suis pas tout à fait compétente pour voir l'ensemble de la question. Mais c'est vrai que l'autonomie alimentaire, même au niveau de la Réunion, sans même regarder je veux dire l'entourage. Déjà, au niveau de la Réunion, il faudrait qu'on fasse des progrès. C'est évident. Vous le disiez tout à l'heure, Dominique, il est très important maintenant qu'on pense à plus de produits alimentaires sur place. pour faire écho la journée de la diversité culturelle de ce samedi 21 mai au MOCA à Montgaïa. On ouvre le débat ce soir sur le dialogue interculturel et comment surtout renforcer notre vivre ensemble. On s'explique avec Charlotte Ravessal de l'association Zangoon, Dominique Carrère du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement. Nous écouterons Joseph Duport juste après les réactions de nos internautes avec Elodie Haye. Bonsoir Elodie. Bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. parlons du dialogue interculturel et du vivre ensemble aussi à La Réunion et pour nos internautes notre île est un bel exemple pour le reste du monde. Nous savons vivre ensemble, agir ensemble, être unis dans la différence, dans la diversité, paix, harmonie et solidarité. Voilà comment on vit ici nous dit Pierre. En ce qui concerne la notion du vivre ensemble certains pensent que le vivre à côté serait peut-être plus adapté. Pour Pascal c'est un vivre ensemble de plus en plus sur le film et qui reste très porteur d'espoir. Ismaël laisse aussi son avis. Il trouve que le vivre ensemble devient un slogan quand ailleurs baisement y pète. Mais Dieu merci nous n'a point ces guerres de religion sur notre île. Malheureusement le vivre ensemble devient rare. Pour lui c'est la triste réalité. Il y en a aussi Maggie qui dit que la Réunion c'est un trésor. La population les métissée, nous les toutes couleurs, toutes religions, nous les mélanger. Kaf, Malbar, Yab, Zoré, Chinois, Mahoré nous arrive à cohabiter, coexister au-delà des différences. Le peuple réunionnais est un peuple intelligent. Nous dit Jérémy nous saurons toujours évoluer ensemble, discuter entre nous, entre communautés quand il y a des désaccords et puis chacun doit trouver une façon d'améliorer la cohésion sociale. Merci Elodie. Joseph, bonsoir et merci d'être avec nous. Joseph ? Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Oui, j'écoutais les intervenants. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Très intéressant. Effectivement, c'est de plus en plus d'actualité et ça deviendrait même une priorité, je dirais, pour la Réunion parce que... Et vous entendez tous les commentaires, les commentaires des réunionnais et des réunionnaises qui vous disent que oui, de plus en plus, le vivre ensemble est sur le fil du rasoir parce que les traits, les traits, très, très fragiles, tout ça, on connaît. Tout ce qui est culturel, cultuel, tout ce que... Là, on touche à tout ce qui est sensible, la religion, le vivre ensemble, effectivement, l'est devenu un modèle parce que tout le monde... L'est devenu un slogan parce que tout le monde utilise ce vivre ensemble-là parce qu'on déclarait que la Réunion est un laboratoire pour la République et un exemple pour la République. Et monsieur disait tout à l'heure que les vrais que tout il passe par la politique, c'est vrai, il a raison. Et il est important et de plus en plus maintenant de se regrouper, que ce soit le monde associatif, le monde économique, le monde politique, surtout le monde politique, de se retrouver au toit de la table, mettre tout le monde au toit de la table, monter des groupes de travail, construire un groupe de travail et force de propositions parce que tout seul, on ne peut pas se faire entendre. Ce n'est pas possible. Je connais très bien que la Réunion, aujourd'hui, avec sa démographie, avec les jeunes qui n'ont pas de perspective d'avenir, vont d'abord dire livrer, c'est vrai que nous fais des efforts en termes d'emploi, tout ça, la Réunion, les dynamiques. Sauf que, est-ce que vous avez remarqué que nous vivons en dessous du seuil de pauvreté que le barème n'est fixé par le seuil de pauvreté métropole et nous l'est encore en dessous de ce barème-là ? Non. Il faut absolument se ressaisir et prendre les taureaux par les cornes et de faire un mis appel aujourd'hui à toutes ces politiques parce que nous l'est en pleine période délégislative. On connaît les députés. Nous l'est en pleine dent. Les députés ? Qui c'est qui vote les députés ? C'est les réunionnais. La République française. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui empêche à ces députés-là de travailler ensemble pour la Réunion ? L'interdit ? Ou peut-être un peu politique de droite, de gauche, du centre, du milieu, de tout ce qu'on veut ? Mais la priorité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la Réunion, maman, et la Réunion, nous c'est une île et pas notre statut d'insularité. Nous la besoin plus encore d'attention et comme dit le comte, attention, il faut nous faire attention. La Réunion, c'est une cocotte minute. C'est une cocotte minute. Joseph, nous allons écouter nos invités, Dominique Carrère et Charlotte Ravessal. Alors, quand on parle de dialogue interculturel, Dominique Carrère, il faut inclure également les politiques, d'après ce que j'ai compris. Mais bien sûr, il faut inclure les politiques parce que, de toute façon, toute cette démarche-là, les politiques, complètement, on m'y rejoint ça que j'en ai dit, talala. C'est, si vous voulez, aujourd'hui, quand on m'y écoute, des fois, il regarde un petit peu, pas trop, trop, hein, bonne plate aux télévisions en France, là-bas. Où t'es, mais nana, il y a une affaire de mon, il dit, les capes d'aujourd'hui, devant tout le monde, la multiculturalité, c'est un danger. Bon, il dit que c'est un danger, il y a même le conflit. Hier soir encore, on a entendu ça. Et bon, ça l'entraînera là-dessus, mais nous l'ont en résistance, nous l'a ici. Moi, c'est ça, mais il veut faire, moi là, c'est une affaire vraiment, en regroupant tout ce monde-là et dire, oui, oui, nous l'a là et nous, nous n'avons l'histoire d'hier à ça. Bien sûr, bien sûr, nous n'avons encore pour travailler dessus, nous n'avons toujours pour travailler dessus. Parce que c'est une affaire, elle n'est pas acquis, ça. Elle reste fragile, de toute façon. Mais seulement, il faut vraiment niger l'envie. Chacun y donne l'autre l'envie, continuer, avancer ensemble comme ça. Parce que moi, je crois, si nous n'avons pas dans ce sens-là, le monde bat derrière, il recule. Le monde recule, ça, c'est le chemin pour avancer et pas rien que pour la réunion. Ça qui fait peur à moi, c'est qu'il ressemble à l'eux-là, il ne reste rien que juste la réunion, comme ça. Partout, le monde commence à dire qu'ils ne gagnent pas, ils ne gagnent pas vivre ensemble, ils ne gagnent pas du tout, il faut arrêter avec ça, ce n'est pas vrai. Et non, moi, je me dis, on ne peut pas que ça n'a pas d'affaire comme ça, sinon, quand il veut dire l'humanité, que le dominité, comme il dit ici, comment on fait ça ? Ça, c'est l'objectif, il ne faut pas nous dévier de ça. Il faut nous faire tout ça que nous gagnons pour essayer de faire avant ça. Et puis, de toute façon, ici, on a moyen, on a vraiment moyen de faire ça. Après, effectivement, le système politique, il crée une égalité terrible. Et ça, il n'aide pas nous du tout cette affaire-là. C'est pour ça que on a raison, et Joseph n'a pas raison aussi, il faut le politique qui rentre dans le rond. Il faut le rendre dans le rond, le réfléchir avec tout ça-là. Parce que, de toute façon, ce dialogue interculturel-là, il n'est pas fait rien que pour nous causer entre nous, et puis tout ça gaillard. C'est justement, après, ça va amener notre conclusion devant le politique. Il dit, qu'il fait à cette heure ? Alors, nous, tout ensemble, là, comment on nous imagine nos affaires ? Comment il fait, là ? Sur la langue, puisque ce sera un des thèmes qui sera débattu samedi lors de cette journée, sur la langue, puisque vous parlez des politiques, comme c'est le cas aussi de Joseph qui parle des politiques. Est-ce que les politiques s'expriment en créole, Dominique Carrère ? Ben alors, une affaire, elle est drôle, c'est que, moi, un bon peu politique m'y connaît, et quand, en discussion comme ça, ben, ils causent créole. Après, quand la parole est publique... Sur les plateaux télé, sur les chaînes de radio, est-ce que... Est-ce que les politiques... Est-ce que le bon de politique, il cause créole ? Non. D'accord. Mais vous faites, non. Parce qu'il peut arriver... Et pourquoi ? Pourquoi ? Au-delà, moi, c'est pas un réflexe. Moi aussi, parce que je me souviens ça, le premier coup, je suis ici, en dedans, enfin, t'es pas ici, t'es barachois, là-bas. Et quand moi, elle arrive devant un micro, elle met un micro comme ça, une espèce de réflexe, c'est la cause français. On connaît notre créole-là comme si elle n'avait pas la place pour lui. Quand on rentre d'un bureau, d'une affaire comme ça, elle n'a pas la place pour lui. Là où elle rentre là, où elle passe le grand port de vitrée là, elle partait de la cause français. Et ça, c'est... Moi, je rentre dans cette position, je m'en la gardais jusqu'à quand je m'étais là. Parce qu'un jour, je m'étais à la banque. Devant moi, on avait un grand moune créole, mais au moins, l'école, rien créole. Et moi, j'ai vu le madame derrière guichet là, comment t'es cause avec lui, comment t'es traite à lui. Quand moi, m'en arrive derrière, t'es pas du tout pareil avec moi. Mais dis donc, la nana n'a fait une discrimination, elle est à l'oeuvre là. Et donc, dorénavant, le plus souvent, et peut-être même surtout, quand ma nana nana est parole publique, me cause en créole. Charlotte Rabessahal, c'est Pascal qui nous dit que le vivre ensemble, c'est de plus en plus sur le fil. Mais, mais, il reste très porteur d'espoir. Je crois que, effectivement, ce qui est important, c'est l'attitude des politiques. Parce que, finalement, ce qui fait la crise, c'est d'abord les conditions matérielles. C'est nos conditions de vie, c'est la cherté de la vie qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Quand vous n'êtes même pas satisfait dans, je vais dire, dans votre vie pratique, je suis désolé, mais vous savez que de plus en plus, il y a des réunionnais qui sont obligés d'aller à la banque alimentaire. Vous connaissez. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. la crise est bien là. Le pouvoir d'achat a vraiment baissé. Et en plus, les prix montent. Je veux dire, on est dans une crise économique évidente. Et les ménages ne s'en sortent plus. Et à ce moment-là, comment voulez-vous qu'on pense à vivre ensemble quand on n'a même pas le, je veux dire, le nécessaire, le nécessaire pour vivre, quoi ? Il faut déjà qu'on soit à l'aise. Donc, je crois que le problème, il est d'abord économique et c'est là que les politiques peuvent intervenir, quoi. Mais dans un deuxième temps, il y a aussi, je vois, je veux dire, la solidarité, alors, ça blesse, parfois, ça fait chaud au cœur, mais ça blesse en même temps, c'est la solidarité entre les mouns, quoi, entre les voisins, entre les groupies, et ainsi de suite. Ça gêne en même temps parce que ça veut dire que je ne suis... C'est toujours un peu gênant d'être aidé, en fait, parce que c'est au pouvoir politique de le faire. C'est pas tout un chacun, quelle que soit cette forme de solidarité qui est formidable, mais elle est forcément un peu gênante. Vous voyez ? Donc moi, je crois qu'on est obligé, dans la crise actuelle, de faire marcher, en fait, tous les systèmes, quoi, tous les systèmes. Mais évidemment, on attend des politiques une prise en compte beaucoup plus importante de cette crise et puis une... Je veux dire, une main officielle tendue, quoi. Le cri de... Comment dirais-je ? Je ne dirais pas cri de détresse, mais le cri de... Quand même, les problèmes que disait tout à l'heure notre premier... Jean-Yves. Jean-Yves. Bon, c'est vrai que le secteur privé, par exemple, surtout le petit secteur privé, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, effectivement, la réponse est peut-être du côté des politiques, alors au niveau, je vais dire, humain, au niveau sociétal, on fait ce qu'on peut. Mais en même temps, c'est aussi accuser les politiques. Charlotte Rabessal, Dominique Carrère sont avec nous ce soir sur Réunion la Première. Le dialogue interculturel, on s'explique avec Fabrice au Standard de la Première. Bonsoir Fabrice. Bonsoir M. Montané. Bonsoir. Et bonsoir Mme Rabessala et M. Carrère. Bonsoir. En fait, il y a quelque chose à faire rebondir. Voilà. Malentendu qu'il parlait de Cocotte Minute, mais quoi ? Oui, c'est ça. Et quand est-ce qu'on parle de notre manger ? Ça me dit. Quand est-ce qu'on parle de notre manger ? Nous dit Fabrice. moi qui fais partie de notre culture, etc. Et je comprends très bien ce que certains intervenants ont dit, qu'ici, il est vrai que nous, Réunionnais, mais ils disent, nous, Réunionnais, c'est toutes les personnes que l'est ici. il y a un certain... Comment dire ça ? Il y a un profond malaise. Il y en a des politiques ici. Il dit ça brièvement. Nous, enfin moi, moi, je pense à la politique. Il faut dire lui quand ça va et quand ça ne va pas. Et peu importe s'il nous l'a voté ou pas voté pour lui. C'est nos représentants. Mais à un certain moment, nos représentants aussi doivent être dignes aussi de la Réunion, de dire... Est-ce que... Ma question, c'est, est-ce que nos représentants, ils aiment la Réunion, en fait ? Notre culture, notre façon de parler, notre façon de manger, tout ça. Est-ce que... Mais qu'on ait, évidemment, des politiques qui sont attachées profondément à la Réunion. Ça, moi, on n'en a pas de doute. Mais maintenant, ensemble, est-ce que nous aiment vraiment cette Réunion ? Allons faire en sorte que... Comment ? Que notre culture et comment ? Que nous, réunionnais aussi, nous n'aiment pas de responsabilité aussi dans tout ça. Que nous ne doit pas avoir honte de notre culture, de notre cause créole. Peu importe où tout ça nous arrive, nous parle créole, on nous parle français et il doit être fier de tout ça parce que nos ancêtres, là, on est au Barachois, justement, sur la place où il y a eu la libération. Il pense que de là où nos ancêtres, il est, quand il doit voir à nous, il doit être fier aussi de nous. Nous, nous l'avons quand même vécu des moments dramatiques. Nous l'avons tracé un chemin pour... Ma pote nous en a l'avons tracé un chemin pour nous. Mais nous aussi, maintenant, de prendre en main aussi notre... Comment notre... notre culture et comment on m'a mis en courage, en fait, tous les réunionnais aussi, à un moment donné, à se présenter comme candidats, à y aller. Le fait, ce n'est pas de gagner, mais de... Comment d'être là ? c'est-à-dire, nous aussi, nous voulons être députés ou si on a des idées. En groupe, par contre, il faut travailler. En groupe, ce n'est pas une personne tout seule. C'est pour moi, en tout cas. C'est-à-dire, nous savons en politique aussi, peu importe que nous gagnons, que nous ne gagnons pas, mais il faut nous faire entendre notre voix. Parce qu'être un bon opposant aussi, il trouve que l'est pas mal aussi. Voilà, c'était un sentiment. mais restez avec nous, Fabrice. Il met sur la table la question de la fierté. Est-ce que nous l'est fière, Dominique Carrère ? Est-ce que nous l'est fière de la langue, de cette langue maternelle ? Parce que ce n'est pas trop le cas, apparemment, parce qu'on hésite encore à s'exprimer en créole. Après, on est là, le manger, tout le monde est fier des plats, des plats rayonnés. Ça, c'est vrai, c'est international maintenant. Sur la musique, il y a encore des critiques. Mais, est-ce que nous l'est fière, des trois thèmes choisis, d'ailleurs, pour la journée de samedi, pour la journée de la diversité ? La langue, le causer, le manger, et puis la musique. Notre musique, notre manger, moi, je suis à nous les fiers. Vraiment, j'ai l'impression, il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde, tout le monde aime de manger, tout le monde, la musique ici aussi, de s'y aiment. La langue, la langue, il pose encore problème parce que la langue, c'est vraiment, comme Charlotte disait tout à l'heure, c'est un outil politique. Principalement. Et dans notre histoire politique, la manière, notre langue, l'histoire, la langue, l'histoire de notre langue, c'est une affaire très, très difficile. Notre langue, c'est une affaire, de monde, c'est honte. De monde, tu as causé un créole, tu as la honte, quoi. Et comment, tu as la honte causé ? Un jour, il y a une madame, tu as fait réunion dans le quartier au port, là-bas. Il y a une madame, il sent une affaire, il dit, il dit, madame, vous voulez causer là ? Elle met son mouchoir sur la bouche, comme ça. Et il dit, moi, il n'y a pas causé. Côté, il dit, madame, s'il vous plaît. Un monde, il considère, parce que l'école créole, il n'y a pas causé. Et bien ça, 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 ça y a un pacte, l'analphabétisme, parce que l'école, parce que l'école, si l'école, il y a un créole, ben, il n'y cause pas. Il n'y cause pas du tout. Encore bon, comme là, on a un peu, là-haut, quoi, quand il dit, les affaires, il améliore doucement, doucement. Il n'y en a un peu, il n'y a pas largement pas assez, mais il n'y a quand même un peu l'école, où ça, le timarama, il est pris en compte dans son créole, quoi. Mais longtemps, non. Et le timarama, il arrive quand il fait, il n'y cause pas, il n'y reste dans le fond, il n'y cause pas, il n'y a pas causé. Charlotte. Alors, au-delà du, déjà, avec le créole, c'est compliqué, mais même au-delà du créole, il est très difficile que les gens prennent la parole, surtout les principaux intéressés. Vous avez bien vu dans les assemblées, vous avez bien vu dans les conférences et le reste, ce sont toujours pratiquement les mêmes personnes qui causent. Je crois que là, c'est encore une autre histoire, c'est encore une autre affaire ça. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai l'autorité de parler ? En réalité, si on réfléchit bien, c'est moi-même qui me, comment on va dire ça, qui me sanctionne, ou plutôt, qui ne m'autorise pas à causer. Et dès qu'on quitte, surtout en assemblée, vous en trouvez beaucoup, vous, des gens, surtout des gens qui n'ont pas autorité, qui parlent, qui causent, et c'est en train, et je crois que la prise de parole, ça devrait commencer par ça. Et j'aime beaucoup ce que disait notre, le dernier intervenant, Fabrice, c'est que, c'est quand même à chacun aussi de parler, de dire, et de s'exprimer. En clair, il disait que tout le monde se présente aux élections législatives. Voilà, et pourquoi pas ? Et c'est vrai que même si vous n'êtes pas élu, vous avez le temps d'une parole officielle. Et même, même si ce n'est pas, même si ce n'est pas forcément que tout le monde se présente, c'est peut-être compliqué, mais que déjà, que chacun s'implique, déjà, et prenne position. Non, moi, j'encourage vraiment, vraiment, je suis dans une association, il y a près de 300 membres, eh bien, quand on est en public, en réunion, ça va, entre nous, et dès qu'on est en public, c'est très difficile de solliciter la parole de chaque monde, c'est très difficile de solliciter une parole publique. Allons écouter Marie au tampon au standard de Réunion la Première. Bonsoir Marie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, ils viennent prendre l'émission en cours, et ils trouvent bien Réunion Première, ils parlent beaucoup dans ces émissions de nous, des réunionnais, et en ce qui concerne la langue créole, il y en a un tas à parler créole à la Réunion, donc tout à l'heure, il parlait que le réunionnais lui l'a exclu, mais il y en a des gens et dans des associations ou autres, ils veulent mettre la langue créole en l'air, ils veulent écrire la langue créole, et bien, ils trouvent une façon d'écrire que rien que ça, ils ne comprendent. Parce que, à la Réunion là, moi, moi, j'ai été élevée, éduquée par une maman Yab, donc, il dit mon chapeau, ma robe, mon pied, ma tête. d'autres, il a été éduquée par des parents autres, mais j'ai dit Ali, etc., etc., mais la langue créole, comment tu es petite, tu n'étais pas un problème à l'école, parce que nous n'avais que des institutrices réunionnaises, et j'ai dit parler la même langue que nous, nous parler la même langue que j'autre, et chaque enfant avec ce que lui a appris de ses parents, ça t'y disait Li, lui disait Li, ça t'y disait Lu, lui disait Lu, mais quand nous disait quelque chose dans la classe, il posait une question, nous n'hésitait pas à répondre en créole, et la maîtresse, il ne disputait pas après nous, il disait, c'est très bien, très bonne réponse, là, tu as dit en créole, et en français, il dit comme ça. donc, tant qu'elle a eu pour les petits, maternelle et école élémentaire, il faut absolument qu'il y ait des enseignants réunionnais qui parlent créole, parce que si on met un enfant qui parle créole avec quelqu'un d'autre, il ne comprend pas quoi ce madame-là en train de dire, et l'autre en face de lui, il ne comprend rien de ce qu'il lui dit. Eh bien, il ne va pas apprendre, lui va rester dans son coin, lui n'aura honte, mais nous, nous n'avons pas honte par le créole, nous. Et mon créole, il est aussi joli que le créole de celui qui habite au port, qui habite ma fête, qui habite Sainte-Marie, et les autres créoles, il est aussi joli que mon créole. Mon créole, il sort de Syrahos et c'est comme ça que l'on a appris. Mais après, il est aussi à la Réunion, les gens, ils veulent parler autrement. Regardez dans la musique, justement. Dans la musique, il n'aime plus, il love, il take it raw. Alors, il ne faut pas non plus après, il dit, notre langue est en train de se perdre, comme le français même est en train de se perdre. Parce que, bon, il ne chante la qualité chanson, il y a un vent des mots, il y a un vent des mots pour dire les choses. Ça, c'est l'appris. Et ne tente pas que notre langue y perde. Merci Marie. C'est l'évolution, Dominique Carrère. C'est l'évolution. Oui, comme disait Marie, c'est que la langue, aujourd'hui, on ne dit plus ça, mais on dit autrement. Oui, non, mais ça, c'est la mondialisation. dans le bon sens ? Les histoires dans la musique, là, c'est mondialisation, ça. Parce que, quand même, Bonneille chante comme ça parce que le style musique que Zotie fait aussi, il ne sort pas ici, la plupart du temps. c'est Zotie approprié, Zotie un style musical et dedans Zotie ressort, Zotie place de bonnes mots comme ça. Mais moi, moi n'ai pas un climat pour créole, parce que nous-mêmes, c'est eux-là. Nous n'avons deux concours, un concours en créole et un autre langue créole pour l'école. Et bien, je pense, Raoult, c'est que le monde l'a envie d'écrire en créole, font une créole nouvelle, tout ça. Le monde écrit bien, il écrit sur les affaires. Il a un bon peu, il a un bon peu. Et oui, il a un peu, il vend le mot. Il a rien de la sortie, là. D'ailleurs, quand on annonce la journée samedi, il dit, on l'érise le créole. On l'érise. On l'érise. On dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, on l'érise ? Oui, c'est un mot nouveau. C'est la première femme y entend. Ben oui, c'est parce qu'il n'a pas longtemps la sorte de ça. C'est mettre en l'air. Mettre en l'air. Il a demandé à nous, ce mot-là, il est intéressant parce que son racine, même les créoles. Tu vois ? Et donc, voilà. Mais par rapport à ça que m'arrête, il dit, mais entend bien sa Marie. Et moi, je trouve, ici, il n'est pas différent d'autres endroits pour ça. C'est-à-dire, en France, là, il y en a la langue française. Après, depuis le Nord, Bonsti, jusqu'à Marseille, on traverse plein de régions, chacun n'a son manière à cause de la langue française. Chacun n'a son accent, son marseille, son tout onur, son tout ça. Mais il n'empêche pas. Il est comme ça. Et ici, pareil. Mais moi, je m'aime tout quand il est créole, comme il montre, justement, si la hausse, plein des caves, Saint-Joseph, ou le port, Saint-Denis, tout ça. Je m'écoute les différences, la manière à Bonnay, il dit tout ça. Voilà. Et quand on dit comme ça, il n'est pas difficile pour lire tout ça, bien sûr, mais toute langue. Toute langue. Ça, il appelle, alors quand il s'agit de français, il appelle ça l'illettrisme. Parce que ça n'a fait le travail, moi-même, là. Moi, comme elle a, bon, Miguel Lía, Miguel Lía, en créole, ça, là, mais la panique, tout seul non plus. Ça n'a fait, il a fallu, moi, la pratiquer, moi, l'apprendre, moi, t'es petit, moi, t'es lié dans le témoignage, je n'avais bien Justin. Il n'y avait pas grand-chose en créole pour lire à l'époque, là, comment t'es marmaille. Mais m'a t'es lié à ça. Et puis, à mesure, bien, ou lire, ou lire, ou écrire, et puis, voilà, ou gagner pratiquer de langue. Georges est avec nous au Standard. Bonsoir, Georges. Allô, bonsoir, tout à l'heure. Alors, vous allez prendre le téléphone, on vous entend mal, Georges. Oui, je suis content. Ah, ben, on vous entend mal. Non, non, pas du tout. C'est dommage, Georges. Non, non, mais est-ce que vous avez le haut-parleur, Georges ? Non, non, il faut enlever le haut-parleur. Il faut enlever. On va régler le souci avec Elodie. Charlotte Rabessal, allez-y. Ben, justement, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de mettre en l'air isé. En l'air isé. En l'air isé, pardon. Ben, c'est la première fois que m'y entend. Oui, elle est neuve, ça. Non, mais ce qui est formidable, ça veut dire qu'on est aussi en train d'enrichir le créole. C'est comme ça qu'on a enrichi aussi le français et que c'est devenu une langue très, très littéraire parce qu'au départ, au début, dans l'ancien français et même avant l'ancien français, je veux dire, historiquement parlant, au début d'une langue, elle n'est pas très riche. Donc, je trouve que cet exemple-là est excellent. Et je voudrais aussi répondre à Marie et dire, eh ben, s'ils love les jeunes, comment, comment, comment ça, j'ai la housse là ? Il n'y a pas de problème, aucun problème pour ça. Parce que ça aussi, c'est la fantaisie. Et pourquoi est-ce que le créole n'a pas le droit d'être aussi fantaisiste ? Ça ne met pas en péril le fond de la langue ou de la langue elle-même. Mais que le jeune s'exprime, que le créatif, le jeune est créatif, moi, je trouve ça pas gênant. Les internautes s'expriment. Élodie est avec nous. Avec des avis partagés sur les réseaux sociaux. D'un côté, ceux qui croient en notre capacité de vivre ensemble. De l'autre, ceux qui n'ont plus beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, chacun vit de son côté. On ne pense pas à aider son voisin, tendre la main aux personnes qui en ont besoin. Les mentalités ont changé. Le monde n'est plus le même. Il change sans arrêt. Et nous, on change avec. Chacun regarde son nombril, ses propres intérêts, en oubliant parfois les intérêts communs. Et puis, les réseaux sociaux sont devenus des outils de division, selon Patrick, car c'est là que l'on vient déverser. Et parfois, écrire sa haine, c'est malheureux, dit-il, car il suffit de lire certains commentaires pour comprendre que ce n'est plus vrai. Une internaute écrit qu'à la Réunion, il y a sans doute un peu plus de gens avec une ouverture d'esprit envers les uns et les autres qu'ailleurs. C'est normal, puisque, quelles que soient les origines de nos premiers ancêtres, nous sommes tous réunionnés. Par contre, il reste quelques familles très communautaires, même sur le plan culinaire, même s'ils reflètent le mélange des cultures, les limites religieuses sont toujours présentes. Le débat sur le dialogue interculturel revient juste après le journal. Il est 18h sur Réunion la Première. 17h19h, on s'explique avec Claude Montagné. Depuis l'histoire du peuplement en 1663, il a toujours eu ce maillage entre les différents peuples et la société réunionnaise s'est construite avec des personnes de différentes origines. mais alors 359 ans après, où ça nous l'est ? Depuis des années, enfin depuis, des années ont passé, les choses ont évolué. La société elle-même a changé. Est-ce que le dialogue interculturel s'est renforcé ou bien au contraire ? Est-il en train de s'éteindre ? Quel bilan ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? On fait le point jusqu'à 19h sur Réunion la Première. 17h19h, on s'explique sur La Première. Nous retrouvent Dominique Carrère et Charlotte Rabessal. C'est Maggie qui disait tout à l'heure, notre internaute, qui disait que La Réunion c'est un trésor. Tout le monde, oui, tout le monde le dit, tout le monde confirme que c'est un trésor. La population les métissée, nous toutes les, nous les, toutes couleurs, pardon, toutes religions, nous les mélangez, Kaf, Malbar, Yab, Soreille, Chinois, Mahoré, nous arrivent à cohabiter, co-exister, au-delà des différences, Charlotte Rabessal. Au-delà de nos différences. Si, justement, le fait de se référer à l'histoire, nous oblige aussi à évoquer un problème qui commence avec le peuplement lui-même, qui commence avec notre histoire commune, notre histoire commune, c'est la différence de statut. Cette différence de statut qui fait qu'il y avait des libres, qu'il y avait des esclaves, qu'il y avait donc différentes classes sociales, mais statutaires, statutaires. eh bien, on se rend compte qu'actuellement, l'évolution, l'évolution, je vais dire, l'évolution des statuts, tout le monde est en république, tout le monde est réunionnais. Là, il est bon, il n'y a aucune discussion, mais, est-ce que les conditions sont favorables autant aux anciens détenteurs du pouvoir qu'aux anciens esclaves, par exemple ? Vous voyez, je parle des descendants, évidemment, puisque l'histoire a bien avancé, heureusement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est peut-être aussi intéressant de reconsidérer l'héritage de l'histoire. Quand je parle de l'héritage de l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu les mêmes chances. Est-ce que les gros propriétaires ne sont pas toujours en haut de l'échelle, les anciens gros propriétaires ? Comme le rappelait tout à l'heure notre ami Dominique, c'est qu'effectivement, ce n'est que ceux qui possédaient qui ont été dédommagés. de la perte de leurs esclaves. Mais les afro-malgaches, les afro-malgaches, les cafs, n'ont pas été dédommagés. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Alors qu'ils ont, non seulement ils n'avaient déjà rien, mais ils n'ont rien gagné non plus. Voilà. Donc, à partir de là, et on se rend bien compte de cette difficulté prégnante, par exemple, dans les prisons, je suis désolé, mais les travailleurs sociaux le savent parfaitement, il y a quand même une population plus représentée qu'une autre dans tous les lieux de... Je veux dire, dans les prisons, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va dire les oubliés, les oubliés de l'histoire, un peu, quelque part. Du point de vue religieux, ça aussi, mais ça, notre problème du jour, notre débat aujourd'hui, c'est plutôt la culture, vous voyez. Mais à tous les niveaux, en fait, il n'y a pas eu de... On n'a pas marché de la même manière, on n'a pas progressé de la même manière. Et quand les gens ont beaucoup avancé, il y a une partie de la population régionnaise qui est restée à la traîne. Il faudrait peut-être qu'on considère aussi cela pour que nous marchions sur nos deux jambes. Si on veut vraiment un réel vivre ensemble, il faudrait qu'on reconsidère cet héritage de l'histoire. On a Sophie avec nous au standard, je vous donne la parole Dominique Carrère juste après. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle juste pour intervenir parce que voilà, comme j'écoute tout le temps dans la radio. Et là, ça m'a... Je me devais un petit peu intervenir. On peut savoir pourquoi ? Pourquoi particulièrement ? Alors habituellement, habituellement, on écoute, on les auditrices, et on dit, on dit merci d'autres fidélités, ça nous touche. Mais donne à nous la raison pourquoi on a décidé de prendre le téléphone et de venir causer ce soir dans la radio. Parce qu'en fait, je trouve que mon créole comme elle a les films orgueilleux. dans le sens où il ne veut plus cause créole. Là, mon petit maman, il lève. Mon parent, il ne veut pas que je fais cause créole. Il apprend le français. S'il cause un peu créole, il corrige le maman. Il dit, il ne dit pas comme ça. Il ne dit pas tout. Il ne dit pas moi. Mon tête. Ton tête. Tu vois ? Mais c'est ça en fait. Elle m'a donné va payer tout. Moi, par exemple, dans mon travail. Moi, il y a beaucoup de métro. Il travaille avec moi. dans mon corps mon créole. Il ne parle pas mon corps français. Il ne parle pas mon côté. C'est moi le créole. C'est moi le corps français pour comprendre moi. Du coup, il y a un peu que tu comprends. Je suis content. Il y a un peu qui dit, tu ne comprends pas ? Je dis, je ne comprends pas. Il essaie de expliquer mais il n'est pas français. C'est ça en fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordel dans la boule de passer du enfant au corps créole. Moi, ma fille, j'ai 15 ans. Je ne m'ai jamais appris à le français. C'est-à-dire, c'est la case de l'école créole. Mais l'école, par contre, parce qu'avec les camarades, tout ça, c'est l'école français, l'école français, l'école. C'est l'école. Mais je veux dire la case même, l'école, c'est le créole. On ne l'a pas maître de barrière. On ne l'a pas interdit. On ne l'a pas mis de barrière. Oui. C'est ça me trouve le dommage parce que il y en a qui me connaît dans le monde et qui ne veut pas les enfants, peut-être que les enfants ne réussira pas. Il dit, voilà, il ne comprend pas créole. Non. Moi, ma fille connaît dans ma famille même. Si il y a un pays qui est en créole, je me dis, à quoi il est en créole ? Mais non. C'est une langue maternelle, le créole. Après, il ne me dit pas tout le temps qu'en créole. Il n'y en a peut-être pas à faire ce corps français. Mais en général, il y a un État ici, à La Réunion. Pour moi, c'est l'orgueil. Je ne veux pas les enfants. Sophie, restez là. Est-ce que c'est une question d'orgueil, Dominique Carrère ? Non, je ne crois pas, moi, Sophie. Je ne crois pas que c'est l'orgueil. Je crois que c'est justement ce que tu as fait là depuis. Et quand vous dites ça, vous dites comme ça, maintenant longtemps, bonne famille, il ne veut pas d'autres enfants parce que tout le système, le système politique appliqué à La Réunion depuis d'un temps Debré, Michel Debré, tout cela, c'était le créole. Là, c'est comme si on cause le créole ou l'on échec. Où l'on est foutu ou l'on n'a pas fait rien avec. Et donc, c'est pour ça que tu as la honte et l'on est maillé avec ça. Deux-mêmes, ils disent comme ça, non, mais donc, il ne faut pas cause le créole du tout. Et moi, ça que je voudrais, moi, il commence à discuter un peu ça avec deux, trois mônes, c'est transforme ce monde-là en la toux. C'est-à-dire, il faudrait, comme Charlotte, non, ce n'est pas Charlotte, elle dit ça, c'est un monde qui a téléphoné une autre madame. Elle a dit comme ça, il faut tous les enseignants et cause le créole. Et moi, il y en a un tas de postes comme ça dans des administrations où ça reçoit public, où ça reçoit la population, tout ça, il doit être un affaire, tout ce monde-là, il doit être bilingue. Ils ont aussi à apprendre français, ils ont aussi à apprendre français, tout ça, mais il faut être capable de comprendre le bourguien devant eux et répondre à lui pour lui comprendre bien aussi ce qu'on a pour dire lui. Donc, dans toutes les administrations, bonne mairie, bonnes affaires, sécurité sociale, faites toutes les affaires comme ça, clé aux services, services publics, tribunaux. Ce n'est pas la loi Mollac, ça ? Mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Et là, du coup, parce que dans un état de moins, on dit comme ça, mais pourquoi ça cause Gréole ? Pourquoi ça cause Gréole ? C'est pas rien, ça. Après, où ça fait des études, tout ça là, où ça vous fait un coup de Gréole ? Mais ici, la Réunion, si on transforme en la tout, c'est-à-dire, un monde, il maîtrise Gréole, tout ça là, il gagne à les travails de l'administration parce que l'administration, il exige que le monde est là derrière guichet. Il reçoit public, il comprend et il cause Gréole. Sophie ? Oui ? Vous l'êtes d'accord ? Vous partagez ? Vous partagez pas ? Je l'êtes d'accord, mais... D'accord, oui. Mais, voilà, on a tendance à un peu perdre aussi ce Gréole-là, je pense, à France. Ça nous tient beau. Ça nous tient beau. Ça nous tient beau, ça nous tient beau. Par exemple, le manger, est-ce qu'il perd, Sophie ? Le manger ? Le manger bon ancien ou bien bon... Il tient beau avec la tradition. Par exemple, moi, il a toujours mon feu de bois, mais il fait un peu l'aider. Il ne choque pas que Bonne Marmaille, aujourd'hui, il ne connaît pas faire la différence entre manioc et gingembre, par exemple. Ah oui. Entre patates et... Oui. Patates, manioc, cambars, Bonne Marmaille, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais en général, le net, il oublie. Ça, il n'est pas gaillasse, non ? Charlotte souhaite répondre. Allez-y. Non, mais il y a aussi un problème, c'est la production elle-même, la mise sur le marché de ces produits-là. C'est rare qu'on en dispose réellement et c'est souvent plus cher que les produits ordinaires. Je veux dire, les ravages sont devenus précieux en réalité. Peut-être aussi que c'est du côté... On en a l'occasion quand on est dans une petite cour où on essaie de monter mais après les vrais de plus en plus de mouler dans l'immeuble et puis la cour. Voilà. Et puis la cour. En fait, il faudrait parler aussi aux agriculteurs qui nous proposent plus de produits du terroir mais je crois que la foire de Brapanon l'a bien démontré. Ah mais là encore un coup, Charlotte, moi, là aussi, nous l'est dans le politique. Ça, c'est un chantier politique. Il faut vraiment... Mais les vrais, si nous voulons aller vers l'autonomie sur l'autonomie alimentaire, ça c'est une programmation politique. Une planification puisque le mot il tourne en ce moment mais une planification d'aller, d'amener notre monde agricole vers l'autonomie alimentaire pour la population réunionnaise. Mais c'est pas... Bien sûr, chacun peut faire son petit bout de son coin, d'un sentiment sur la cour. Mais pour arriver fait tourner nos affaires vraiment, il faut un vrai l'organisation pensée pour l'ensemble de la population. Sophie, merci beaucoup et puis restez à l'écoute de Réunion la Première. Demain soir, nous reviendrons évidemment sur ces questions, sur le dialogue interculturel, sur le vivre ensemble avec d'autres invités. Et puis, Midonao, rendez-vous samedi matin en direct à la radio de 9h à midi. Nous serons du côté du Mocha à Montgaïa. Pendant trois heures de temps, nous allons mettre sur la table des sujets comme le manger, comme la langue et comme la musique. Merci Sophie. Merci, je vous écoute tout le temps. nous serons au rendez-vous à la radio samedi. Merci Sophie. Merci, ce sera également avec Rokaya. Jocelyn de La Chaloupe Saint-Leu. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir, bonsoir. Moi, je vous écoute tout le temps aussi. C'est gentil. C'est une mission vraiment extra. C'est super. Mais moi, je voulais dire, vous connaissez, depuis longtemps, il empêche à nous de cause créole. Parce que quand moi étais petit, quand il me partait de l'école, on a 66 ans, on est retraité. Et quand il était petit de partir de l'école, il me dit à nous, non, il faut nous causerons aussi, il ne faut pas nous causer de l'école. Et ça, t'es gênant à nous parce que Timahamaï, on ne comprend pas qu'en l'autre cas, on cause créole. D'un moment, il cause créole les coups, il cause créole les coups. Quand on voit l'école, il commence à corriger parce qu'il faut cause français. Mais il n'est pas compréhensible. Moi, quand je travaillais dans la police, il y avait des inspecteurs et même des collègues qui arrivaient de métropole et qui venaient travailler avec nous. Ils venaient pour 5 ans. Et quand ils étaient là, il fallait un interprète pour qu'ils reçoivent des gens parce qu'ils ne comprenaient rien de ce que les gens disaient. Ce n'est pas normal. Ils allaient chercher un interprète ? Oui, l'interprète, c'était un de nos collègues qui parlait créole. Mais moi, une fois, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit quand vous cherchez quelqu'un en anglais ou vous prenez un interprète, allez prendre un interprète parce qu'il y a des fois ça... Il y a des erreurs de monde. Même aujourd'hui, quand il cause, les 3-4-10 ans, on mélange français, créole, français, créole, ou la fille perd de l'habitude cause créole. Parce que moins nous va causer, plus nous va perdre. C'est tout à fait normal. Et quand on voit tous les bons parents aujourd'hui, comment se crient sur les bons enfants parce qu'ils causent créole, c'est pas normal. Moi, j'ai un petit neveu à l'école parce qu'il a dit à son professeur pour attendre quelque chose à son professeur, il a dit tiens, en donnant l'objet. Le professeur n'est pas content parce qu'il a dit il faut le vouvoyer. Mais moi, j'ai l'habitude de son cas, il a dit tiens, tiens maman, il ne connaît pas, il mélange tout, il a dit tiens, il ne finit pas lui parce qu'il a dit tiens, c'est sa façon de créole de causer. Parce que nous, créoles, nous n'avons pas de vouvoiement, nous n'avons pas de tutoiement, nous causent comme nous guère, il ne faut pas apprendre à nous pour moins que rien. Il trouve que il est inadmissible. Tout le monde vient ici, mais seulement c'est nous qui doit adapter à nous, à nous. Ce n'est pas normal, c'est les autres qui doit adapter à nous. Si nous sommes en Angleterre, ça adapte à moi aux Anglais. Si nous sommes en Chine, ça adapte à moi aux Chinois. Quand nous sommes en Maurice, il adapte à moi aux Mauriciens. Vous comprenez ? Il faut que c'est nous qui l'adapte, il ne faut pas que... Il faut que c'est les autres qui l'adapte. Pas nous, il doit adapter à nous, aux autres. Le principal, c'est qu'il y ait débat, Charlotte, vous en parliez tout à l'heure. Du moment qu'il faut que la parole se libère. Le but, c'est ça, c'est que même que l'on soit d'accord, que l'on soit en désaccord, le but est vraiment d'échanger sur des... Voilà. Et je pense que demain, samedi, pardon, samedi pour la grande journée au Mocha, domaine de la verdure, d'ailleurs, je le dis juste en passant, un petit clin d'œil à l'histoire. C'est là que ce domaine de la verdure, il est resté le domaine de la verdure. Eh bien, c'est le moment de s'exprimer, c'est le moment d'écouter, de dire ce qu'on pense vraiment, détaque la langue comme vous dites, voilà, entièrement, et peut-être que c'est ainsi qu'on va vraiment avancer, quoi. Et au moins savoir que moi, je l'ai dit, qu'on m'ait vraiment écouté ou pas, c'est une autre affaire, ça m'est déjà, j'ai dit, je me suis exprimé, je crois que c'est important. Merci beaucoup, merci à vous, Jocelyn, nous écouterons. Bonne soirée, je continue à vous écouter, c'est super, merci beaucoup. Et vous restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Ah oui, non mais j'écoute, de toute façon, c'est la seule radio que je mets dans ma voiture. Ah que ça fait plaisir. Merci à vous, nous irons tout à l'heure au Standard, écouter Jackie de Saint-Denis. Oui, Elodie, les réactions de nos internautes. Quel dialogue interculturel, nous demandent certains internautes, c'est ce que l'on veut nous faire croire, mais ça n'existe pas en apparence. On peut dire et faire dire beaucoup de choses, mais la réalité est tout autre, car c'est quasiment partout pareil pour les problèmes communs à l'humanité. Thierre, ma l'holde, on y est régnonné, c'est signé. Chris, certains disent qu'avec le Covid, les choses se sont, détériorées. Pour Tatiana, avant le Covid, l'atmosphère était meilleure. Ce n'est plus le cas maintenant, car certaines personnes sont devenues associables. On a peur de voir les gens, car on a peur d'attraper la maladie et puis on s'énerve pour rien. On sent bien que c'est tendu, que les gens sont à cran. Élise constate qu'il n'y a plus de respect envers nos Gramounes. Ça, c'est malheureux. Il est difficile de parler de la réunion comme un exemple pour le monde entier. Manu, lui, pense qu'il y a encore du boulot à faire, mais il y a des hommes et des femmes réunionnais et réunionnaises qui cultivent ce vivre ensemble et qui se battent. Ne vous découragez pas. C'est une fierté pour nous, réunionnais, de véhiculer cette image dans le monde, donner l'exemple à ceux qui sont en guerre actuellement. Enfin, Sandrine dirait plutôt qu'on cohabite, sans faire trop de vagues, on tolère l'autre, entre guillemets, ce qui, au final, permet à tout un chacun de vivre sans générer de la violence. Charlotte Ravessal, Dominique Carrère, nous allons écouter Jacqui de Saint-Denis. Bonsoir, Jacqui. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la réunion. Un petit dommage pour un petit garde du Chaudron qui est décédé. Il s'appelait Jean-Jo. Oui. Oui. Après, quand on parle de créole, on devait prendre des exemples souvent des Caraïbes. Ici, comme les gens disent, nous ne respectent plus nos langues, nous ne mangent plus nos bonnes affaires. Impressionnant. Allô ? Ah, nous écoutons. Parce que, en fait, mais il note aussi dans le sens que vous parlez de la langue, vous parlez aussi du manger, c'est-à-dire nous ne cospinons notre langue, nous ne mangent plus. Nous ne mangent plus. notre culture. Nous ne mangent plus notre culture. Nous n'avons plus notre poule, nous n'avons plus nos langues aussi, nous n'avons plus rien. Bon. Non, et maintenant, nous savons, mais les enfants, ça ne se raconte dans cette même histoire. rien que bâtiment. Regardez-moi samedi, madame, vous faites mon anniversaire, ça se fait dans le chaudron. Si tout le monde n'y fait pas à tâche un affaire avec moi, on m'a mis de me manger de mon amène à la boisson. Même si c'était cow-boy. Bon. Les gens qui me connaissent, Oui. Bon. Et on pouvait parler de ça aussi, à travers de ça. Parle le créole. Le créole, c'est fier d'être créole. L'antillais, il est plus fier que nous. À quoi maintenions l'antillais qu'antillais. qu'un simple chante en antillais. La Réunion, quand ils chantent en créole. C'est impressionnant. La Réunion, bientôt le piano. Quand on oublie une identité, on compare un cuic pour un rougail sur six. Comment on voit ça de là-haut ? Dominique Carréa, on voit bien qu'il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat. Mais sur le manger et sur la langue. Pour l'instant, il ne parle pas trop de musique. Non, mais la musique, c'est un débat. Pourquoi ne pas un débat comme ça d'un chemin ? Encore une fois je ne fais pas un fait créole. Un fait créole dans la Réunion. Rien que la Réunion. Il ne parle pas de l'Océan Indien. Il ne parle rien que la Réunion. Mais l'intention l'amène d'autres musiques sans oublier que l'on a des bons chantés ici. Comment ? On n'a même pas de musique dehors aussi comme Castable a amené. Comme les groupes, les antillais sont plus forts que nous. Souvent, je le dis, comme moi j'étais là-bas. J'ai vu à Guadeloupe, j'ai vu des endroits moi. C'est pas ça qui me touche. Vous n'exportez pas suffisamment. Peut-être. Mais Néna, il y a des artistes. Néna, 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 qui joue à l'extérieur. Merci Jacques. Il nous écoute Dominique Carrère. Et ça que les gaillards, Jacques, avec la musique, c'est que, vous connaissez, il y a un temps ici où Benate, ça y amène un peu, comment on veut dire, fait comme la musique Néna là-bas, fait ça à la Réunion, après ça, ils remettent dehors. Mais la musique, la Réunion qu'ils marchent en dehors, c'est Daniel Waro, Jean-Marie Barré, Nathalie Nathiembe, Christine Salem, c'est ce musique-là. Des vissicards aussi, leur métropole actuelle. Mais n'est pas qu'il en fait. Même pas de jaune aussi, parce que ça aussi. Ces artistes-là, ces autres, ils s'en vont dehors, ils savent partout, rien qu'en France, ils tournent partout, tout ça. Et la musique, c'est les affaires, en tout cas dans la culture, c'est les affaires les mieux représentées à l'extérieur. Plus que théâtre, plus que la danse, plus que tout ça là. Il y en a un peu aussi. Mais la musique, beaucoup, beaucoup plus. Nous savons, Laurent, c'est le point de vue d'un marmaille-oreille de La Réunion. C'est ce qui est écrit. Laurent, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci, Claude, de prendre mon appel. Et bonsoir à tous les intervenants. Bonsoir. Charlotte Rabessal, qui est anthropologue et elle fait partie de l'association Zangoun et Dominique Carrère du Conseil de la Culture. Oui, alors moi, c'est très intéressant la mission depuis tout à l'heure. Là, il cause sur le créole, sur le partage socio-culturel, il renvoie à des questions d'identité. Et moi, je veux dire, d'autres, qu'il y a une différence entre ça qu'il voit depuis Saint-Mille et depuis le CCE et puis ça qu'il voit depuis le terrain, par ailleurs, quand on n'est pas un intellectuel renommé de La Réunion et quand on roule un petit marmaille comme ça, et moi, c'est un marmaille Zoreille. Quand on voit à moi, comme les sociologues disent, moi, c'est un phénotype de Zoreille. On a toutes les caractéristiques de Zoreille. Et donc, je m'habite ici depuis 50 ans, on a 51 ans et je m'ai reparti à l'école ici à La Réunion même et je m'y cause créole. Mais je m'y cause créole là à la radio, je m'y cause créole à la case, je m'y cause créole avec mes marmailles, je m'y cause créole dans la rue, mais je m'y cause plus créole au travail. Je m'explique à ça pourquoi. Parce qu'avant, on m'était travaillé dans le développement local, dans un tas de quartiers, chez un tas de projets de développement urbain, banque-train commun. Et on était avec des, mais peu de dire, des développeurs de quartiers et une gale est vraiment dans la culture réunionnaise et qui interroge la réunionnité et la réunionnité, elle est dans les deux sens. Et nous étions dans les réunions de travail en train de causer le développement d'un quartier et moi, mes causes créoles avec les autres, comme ça. Et moi, on a entendu au début de l'émission chez Carrère où tu t'es dit comme ça, même si vous ne gagnez pas trop bien, il faut oser, il faut oser. Moi, l'a osé, moi, l'a osé. Moi, l'a osé cause créole comme ça et maintenant, autour de la table, dis-moi comme ça, à cause cause créole aux oreilles, calcul que sur cause français ne comprend pas ou à notre niveau, calcul que sur cause français ne comprend pas ou dénigre à nous comme ça ou pour cause créole comme ça où tu es sûr que tu nous comprends bien. Eh bien, je peux vous dire que depuis ce moment-là, j'ai terminé. J'ai arrêté, j'ai arrêté et je reprends mon phénotype aux oreilles. Donc, maintenant, c'est fini. Voilà. Charlotte, attendez, Laurent. Laurent, attendez. Ceux qui me connaissent bien connaissent ma réunionité mais qui est en moi et je ne vais pas l'afficher. Laurent, s'il vous plaît, on va écouter Charlotte Rabessal sur votre témoignage. Un piège. Non, ce n'est pas un piège mais juste avoir votre ressenti, Charlotte Rabessal. Alors, je suis un peu dans ce cas-là aussi, étant d'origine malgache. Alors moi, je suis carrément métisse. Papa créole, maman malgache. Mais j'ai été élevée à Madagascar au début et je suis venue à la Réunion par la suite. Donc, bien sûr que je suis... Alors, en plus, je suis linguiste. Donc, je me suis intéressée aux créoles. J'ai travaillé avec ceux qui travaillent sur le créole. Ça ne m'intéresse plus au point. Mais, c'est vrai qu'en public, quand on parle un peu mal et qu'on se fait regarder un peu bizarre, on n'ose pas trop. Je suis dans ce cas-là, je l'avoue. Je l'avoue. Il est parfois difficile quand on a l'impression que, comment dire, c'est compliqué. C'est compliqué pour les gens qui ne sont pas natifs de la Réunion et qui ne parlent pas créole depuis le début. D'ailleurs, même pour les créoles, d'ailleurs, je veux dire, des Réunionnais, par exemple, qui sont nés en France chez des amis comme ça, ils ont du mal à ce créole ici. Parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas. C'est un peu compliqué parce qu'on a peur de la censure, en fait. Mais est-ce que nous devions reprendre le rang ? Oui. Oui ? Oui. Du coup, l'a saisie le marmaille, Dominique. Oui, mais m'y comprends. M'y comprends la saisie. C'est ça que m'a t'ai dit à Lola, quand m'a t'ai raconté à ce professeur qu'elle avait dit qu'il n'y ose pas. Il n'y ose pas. Et comme il disait que c'est nous créoles, nous ne les pas accueillons dans notre langue. Parce qu'à cause, il faut à un moment donné arrêter un peu là-dessus. À cause, quand, par exemple, Laurent, il raconte l'école créole avec son collègue créole et ces bonnes-là, il dit à lui « Où mettent à où à notre niveau ? » C'est comme si je considère votre langue l'inférieure. Je ne l'intègre avec ça complètement. Et donc, les oreilles que va essayer à cause créole va dire « Il traînera bien ça lui. » Et c'est ça les pas bons. Imagine l'inverse. Ou c'est en Angleterre ou ça, il cause anglais. Personne ne s'a pas dit « Où rabaisse à où ? » Va corriger à où si tout à fait elle n'est pas bon, tout ça. Mais personne n'aura pas l'impression que parce que vous essayez ça. Ça c'est la colonisation qui amène ça. C'est l'assimilation qui amène ça dans la tête du monde. La mettre la honte il fait ressentir ça. Parce que normalement c'est pour ça que je me dis « Moi, il est dans une position inverse. » Si un monde les oreilles essaient cause créole comme tout ça je me dis « Merci moi. Achève. Il est bon comme ça même. S'il n'a une affaire s'il n'a un manuel il dit « Il n'est pas bon. » Il m'a dit gentiment il m'a dit « Non, ça il dit plutôt comme ça. » Mais voilà. Mais pour tout pays il est comme ça. Maman a toujours dit parce qu'à un temps ça a été travaillé à ça moi aussi. Mais si par exemple il s'est vivant à Madagascar pour les enfants il s'est vivant pour les causes malgaches ou ça des pays forcément ne serait-ce pour les causes avec le monde vraiment. Parce que Banda quand on pratique la langue à un pays là on rentre en communication vraiment avec Banda là on les cause avec les autres pour le vrai. Et voilà c'est l'opposition mon Anna là-dessus. Souvent il y a Moukataz. Oui, Moukataz. Mais nous n'entendons nous créoles nous n'entendons Moukaté là-dessus. Je sais, je sais. Mais ça c'est la conséquence ça. Il faut nous réfléchir là-dessus. Laurent on n'aurait pas dû arrêter. Non, non mais dans mon cercle proche d'amis ceux qui me connaissent ils savent que voilà je cause créole parce que il faut quand même dire la langue créole est très belle et il y a des choses qu'on ne peut dire que en créole surtout toutes qui touchent à l'identité à la culture au patrimoine aux habitudes tout ça là n'a rien que des cosmos créoles il vient de dire ça vraiment parce que si vous essayez de dire ça en français il ne rend pas pareil par exemple on n'a pas beaucoup sur la tradition culinaire sur la musique mais moi c'est un musicien mais il peut dire qu'il n'a rien que créole il peut traduire certaines sensations bien le goût créole bien la manière tourne le riz dans la marmite ou bien la manière où on crase ou piment vois quand un créole dit comme ça mais il crase mon piment bah il crase même ça ne gagne pas d'enfoncer ça les trois sujets les trois thèmes la langue la musique le manger tout ça l'était sur la table ce soir et on s'aperçoit qu'il y a toujours débat sur la langue merci parce que le manger ça rassemble et tout le monde est d'accord pour dire que tout ça c'est très bon nos plats nos plats traditionnels et bien oui font le succès des rayonnés à l'extérieur merci à vous Laurent merci merci à vous à bientôt Solène Solène de Sainte-Marie bonsoir oui bonsoir à tous bonsoir Solène vous m'entendez bien nous l'est bien Solène oui je l'est bien je l'entends pas moi bien aussi et nous l'entends bien aussi oui très bien super parce que comme il y a un petit trou bébête nous dit peut-être qu'on a pas trop raison ça aussi c'est le trou bébête c'est le charme aussi de la langue créole oui bien sûr c'est trou bébête oui bah voilà comme le monsieur il disait là j'écoutais monsieur Zoray Laurent le pauvre de Mouna Céziali franchement ça c'est pas un Zoray qui essaye de causer créole au contraire faut l'encourager il y a des choses qui peuvent se dire qu'en créole donc voilà moi je suis dans mon petit trou bébête à Sainte-Marie et je rentrais et je vous ai entendu cinq petites minutes et comme je suis un petit peu bavarde je me dis bon bah après mon téléphone m'accorde un coup parce que souvent on m'y écoute et en fait ce débat là c'est un débat qui touche à moi déjà parce que ben Mille Créole que maman a grandi à La Réunion toute ma vie il m'a fait dix ans en métropole parce que bon la dame t'es paye billet pour nous aller donc je suis partie faire mes études et moi ce débat là il a toujours été très présent parce que Mille Malbarès mais il a toujours dans mon cas français par les oreilles donc déjà il a toujours pas vraiment de problème parce qu'il me dit bon ben déjà pourquoi pas que nous les Créoles on ne peut pas parler français correctement entre guillemets donc c'est vraiment quelque chose que m'a toujours eu l'impression un petit peu d'être infrodée parce que ben on a des choses souvent c'est faire moi la réflexion on m'avait fait la radio quand il était petit on a des Créoles qui t'appellent à moi et qui t'appellent oui ben Solène moi j'imagine que tu es blonde aux yeux bleus et bien quoi vous les Créoles n'est pas causé comment ? et t'es obligé de couper mon micro parce que sinon t'es en grain de banna comme des Créoles on y trouve un petit peu dommage en effet mais après il ne peut pas en vouloir aux gens il pense que souvent l'a appris à nous ou l'a sous-entendu que si ou bien il cause Créole peut-être ou bien il n'est pas cause français et bien il n'a pas à apprendre l'école ce que n'a pas été mon cas dans mes parents elle a toujours cause les deux langues mon papa il cause plus de Créole je pense et elle n'a jamais eu de difficulté à apprendre à parler français et dans ma famille de façon globale ma mémé elle a 84 ans l'a mémé bientôt mais quand il arrive le mariage il cause du Créole il cause un petit peu français il fait la pente il arrive devant monsieur le maire et c'est vrai que du coup c'est un équilibre qu'il était vraiment très naturel pour moi et il trouve en effet qu'il y a un petit peu dommage aujourd'hui après les débats c'est pour aussi faire avancer la pensée donc c'est un problème mais il sent qu'il y a une crainte sur le Créole Solène si le maire t'écoses Créole ou de grand-mère par exemple n'y pense pas n'y pense pas n'y pense pas parce que le français que nous veut que nous veut pas d'un petit peu ce côté langue officielle parce que le système est fait comme ça et je pense pas qu'il faut que ça soit une fatalité ou qu'il faut mal le vivre moi je pense que le problème il existe quand on ne se sent pas à sa place de parler Créole c'est à dire que on voit on est dans une situation officielle où on parle français maintenant il doit pas être un problème de parler Créole pourquoi Misa Dotsa moi il est prof aujourd'hui il m'a fait 10 ans métropole il n'était pas prof là-bas il était dans l'entreprise dans le privé et mon mari et moi va nous la rencontrer à nous là-bas mon papa dans ma monde il fallait savoir en France tout un Créole mais Solène Solène excusez-moi mais alors d'après ça Kouzzi donc le moniguet pas cause français quand il est dans une situation comme ça où le français c'est la langue officielle comment il fait ah ben non moi m'y parle du principe que nous à la Réunion et que le Créoli devrait être accepté partout en fait c'est à dire que m'y pense que les gens ils peuvent avoir des habitudes c'est un peu aussi l'habitude m'y pense qu'il fait ça qu'au dia où ce qu'on est dans le bureau dans l'administration vous parlez un petit peu officiellement entre guillemets mais m'y pense que le monde qui n'est pas cause français il doit pas sentir mal à l'aise de cause créole et m'y pense que c'est quelque chose qu'il y a énormément de gens qui font naturellement parce que le monde cause créole à Réunion et c'est pas un problème et moi m'y rencontre cette situation-là en tant que prof m'y met prof dans le privé et m'y a des élèves ben m'y connaisse avec mon élève et ça n'a pas l'habitude et il fait ça tellement de bien tellement de bien parce que ça n'a pas l'habitude d'avoir un professeur qu'il déconne que ça en créole et moi m'y fait ça parce que en effet comme m'y a dit l'école elle n'a pas forcément eu ce rapport-là avec l'éducation en fait à l'école et m'y pense que il faut juste dédramatiser la chose c'est que des fois ben on dirait si ou la cause que là ou la plus camarade écoute bonnes élèves ou bien on va apprendre pas à tes bonnes bases moi m'y est pas d'accord nous les capables de parler de langue il y a des gens incapables de parler cinq six langues donc nous au contraire en tant que créole m'y trouve que nous l'a cette faculté de passer une langue à l'autre et notre créole moi m'en amène un camarade il cause un petit peu français ma cote comme nous dit mais il est pas grave c'est où le problème m'y pense qu'à un moment donné il faut que nous arrêtent de juger Nélod en fait et et se vivre ensemble là pour moi il passe par là aussi il me pense que pour moi c'était normal d'avoir les deux langues parce que c'était un moyen de communication de partager avec des gens qui viennent de tous les bords et et c'est quelque chose qu'il m'y voit encore aujourd'hui c'est à dire le monsieur franchement comme il entend que l'essai cause que de moune la réunion m'a mis d'aller ou rabais ça ou parce qu'on cause ben il n'a eu problème Solène Solène merci beaucoup je vous en prie mais là ça ou parce qu'il reste très peu de temps et on a encore du moins il n'y a pas de soucis je comprends je comprends très bonne soirée à vous et je vous dis à bientôt du coup et puis soyez soyez à l'écoute également de l'émission de demain soir parce que nous allons continuer à parler de ce de ce vivre ensemble à travers un autre sujet notamment vivre en réunionnais qu'est-ce que ça veut dire et puis rendez-vous ce samedi matin nous serons en direct à partir de 9h au Mocha à Montgaillard pour une émission qui sera axée sur la langue sur la musique et sur le manger merci merci à vous Solène dans quelques secondes merci beaucoup au revoir nous écouterons Jean-Paul de Saint-Anne 17h19h on s'explique vos appels au 0262 99 2000 vos sms au 06 92 72 000 Jean-Paul bonsoir Jean-Paul madame charlotte madame charlotte madame charlotte madame charlotte et comment il est monsieur Carré bon il est bien bon il me présente à moi Claude Hicoller moi c'est un sinitoc mais c'est moi je m'aime quoi mon créole oui oui et moi mon cariton et moi je trouve mon feuille je me baisse avec la main j'ai pour dire comment il est oui alors quand moi j'ai un ballon j'ai un camarade créole dans les caves arabes toutes les fleurs comment ? mais moi je me dis oh je m'appelle pas mon créole moi je m'appelle toujours mon créole et d'ailleurs les créoles les riches comme j'entends madame charlotte son association ils en font ça elle nous dit tu canis qui donc je me dis ok moi quand je m'appelle à Claude je m'appelle c'est bon et après en 60 tu te m'as montré chez même tu es là pas de là aussi mon riche et puis aussi mon mon de mon de mon c'est quoi le créole c'est quoi ? ben mes vidéos moi les filles d'être d'être c'est pas parce que moi les chinois je crois le créole et moi les filles je crois le créole derrière moi mon petit mon petit caniqui mon petit enfant quand des fois je prends une petite affaire je baise un petit Fanny Wahou et là-bas et mon Gaïa non écoute on écoute à où ? on écoute à la radio allez ben bonne continuation bonjour allez au revoir les invités à bientôt ce sera également avec Rocaïa Aïcha de Saint-Denis bonsoir Aïcha bonsoir bonsoir tout le monde sur le plateau bonsoir quel plaisir d'écoute à Zot ah oui depuis 17h là je prends je me régale autre chose quand ça le créole réunion n'est pas l'évec ou la tête s'il te plaît on prend conscience de ça prends le cas 13 pour aller à la sécurité sociale à un moment donné on se demandait si on était à la réunion ou on était dans un pays de la zone à force à force ces personnes là ont compris qu'il fallait être civilisés et attention s'il te plaît on ne se comprenait on est à la réunion là quoi bon donc c'est pour vous dire qu'il faut vraiment prendre conscience de notre qualité de vie à la réunion enfin ces personnes là ont compris petit à petit qu'ils sont à la réunion et qu'il faut qu'ils deviennent civilisés et éduqués d'accord bon ça c'est une chose et je dirais merci à Gora Patel je crois que c'est grâce à lui que sur les ondes de réunion en première on a des émissions en créole ce qui n'existait pas avant chapeau base monsieur Aïcha merci beaucoup nous allons écouter Christophe parce qu'il reste très peu de temps avant le 19h de réunion la première bonsoir 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 oui allo bonsoir bonsoir oui ben merci bien pour votre bonne émission je me trouve que elle est bien elle est super bien moi ce que je voulais juste dire c'est que moi je me rappelle dans les années 80 nous avions même des combats dans le temps des mouvements on l'entend malo il y a des trucs comme ça mais pour moi aujourd'hui avec du recul on veut dire que notre combat elle a gagné personne n'est plus bon à nous notre langue créole notre langue rosée mais pour moi ça est déjà acquis au contraire aujourd'hui nous nous dit nous prenons l'ouverture sur le monde il faut que moi en tant que créole quand le touriste ou l'étranger entre guillemets arrive dans mon pays il faut me gagner des petits mots allemands il faut me gagner des petits mots langlais il faut me gagner des petits mots français donc moi pour moi la langue de la réussite il faut nous nous ne vaut pas il reste quand même le français en tant que réunionnais il faut nous les comprendre ça maintenant moi je me dis de plus pour que nous nous bonnes enfants créoles réunionnais il est maîtrise le chinois mandarin il maîtrise l'indie là nous allons gagner des combats comprends et c'est là il faut que nous aînons ce regard là mais comme il parle du créole pour moi aujourd'hui personne n'est l'épivole à nous tout à fait mais il croit que nous fions gagner ce combat là excusez-moi mais à mon sens voilà est-ce que vous êtes vous êtes d'accord bien sûr Dominique Carrère avec Christophe oui oui bien sûr il est d'accord avec lui moi aussi il me trouve ce langue là tellement rôde grâce à lui et il est encore plus vivace que d'antan et donc il veut dire il a tiens beau ensemble mais là moi d'accord écoute moi là il arrête puis là il va recevoir même et il a de plus en plus de monde l'envie écrite l'envie causer tout ça moi il me trouve moi il a l'espoir moi Charlotte je pense qu'il a raison le marmaille il apprend le mandarin d'autres langues de la zone une langue de toute façon on a deux langues au moins deux langues notre langue à nous la langue maternelle alors nous ici on a trois langues parce qu'il y a aussi le français mais il faut absolument une langue d'ouverture parce que maintenant le réunionnais au quoi à notre siècle au 21ème siècle et bien on est aussi citoyen du monde et je désire justement que tous les jeunes réunionnais soient conscients que la confrontation avec l'autre nous renforce parce qu'on est déjà fort dans notre créolité je crois que c'est ça qui est important si tu es sûr de toi dans ta créolité il n'y a aucun problème pour affronter les autres au contraire tu leur donnes tu leur apportes aussi quelque chose Dominique Carrière on a encore des débats à faire vous l'avez entendu donc les auditeurs sont demandeurs mais bien sûr on sait que ça que ça suscite suscite des réactions mais de toute façon le débat c'est toujours un affaire il enrichit à nous sur tout est-ce que ça fait avancer les choses mais bien sûr qu'il fait avancer les choses il fait avancer les choses déjà pour nous-mêmes chacun dans notre tête moi comme Yantin et Moun il n'est pas d'accord avec moi sur un sujet mais écoute bien moi pour voir que ça après c'est moi-même il faut mes calculs à cause moi je n'ai pas d'accord avec lui il faut me trouver le raison il faut m'y cultiver ça aussi et donc il enrichit à moi et le débat contradictoire c'est une richesse Charlotte Rabessal de l'association Zangoun et vous êtes également anthropologue merci à vous merci à Dominique Carrère du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement et puis nous donne rendez-vous ce samedi sur Réunion La Première de 9h à midi 3h d'émission autour de la culture pays à savoir sur la langue à savoir sur la langue donc la musique et sur l'alimentation juste un mot très rapidement Dominique Carrère on sait que c'est ce samedi la journée de la diversité culturelle c'est au MOCA on nous demande est-ce que c'est ouvert au public est-ce que c'est sur réservation est-ce que c'est complet c'est complet au départ nous t'avons fait pour 100 personnes à la fin de vie 300 mais là nous rajoutons des affaires mais là ils ne gagnent plus mais par contre à partir de ça c'est un premier pas ça dorénavant tous les ans on aura des affaires merci à vous à bientôt ce réunion la première et puis retrouvez l'émission podcast sur notre site Sous-titrage ST' 501